Merci beaucoup, surtout aux internet, qu'ils vont recevoir toujours des camarades que nous parlons, espagnol, italien, ou je ne sais pas, de l'autre côté de l'Amérique latine. Et nous allons essayer d'être polis avec les langues, mais bon, en tout cas, merci beaucoup pour être là, et c'est une université d'été où l'on a déjà écouté déjà la question de la démocratie, la question de, je ne sais pas, de non-provence. La question de la démocratie est claire. J'ai écouté déjà le matin, j'ai écouté déjà les trois intervenants qui parlaient le matin, très intéressants, les trois, dans la plénière. Et c'est clair, nous sommes dans une situation avec une énorme procédure contre la démocratie. Et ça, c'est clair, on nous l'a parlé au matin, et on a dit aussi, beaucoup de choses importantes sur ça. Mais, comme aujourd'hui, cet après-midi, dans cette université d'été, nous sommes en train de essayer aussi de parler de la question... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je voudrais le savoir, même si j'avais la possibilité d'y aller là-bas, je pourrais le faire. Peut-être, avec ça, ça va être plus simple, ça va ? Je suis en train de travailler là. OK. Si ça va comme ça, je vais continuer. OK. Oui, mais j'avais l'autre micro à vous. Désolée. Alors, pour être rapide, puisque nous avons plus de deux heures pour s'étenir, mais on doit le profiter, pas seulement pour parler de nous, sinon pour vous écouter, pour essayer d'avoir des conclusions. Et surtout, je voulais faire ouvrir une chose très importante sur mon point de vue, et c'est comment on peut être, dans ce moment, déterminé avec cette question si importante contre la démocratie en Europe. On est vraiment très mal, parce que moi, comme un espagnol, je suis basique, vous le savez, je peux me dévenir en espagnol, parce que ce n'est pas si grave, mais dire que c'est incroyable, la situation avec les lois, qu'on a en Espagne, contre la liberté d'expression, avec les lois, et même les sujets qu'on a en France, avec des manifestations, etc., pour les juges et les jeunes. Et surtout, moi, je voudrais dire cet après-midi, puisque je ne sais pas comment on va finir ça, la question des droits de France, avec cette situation des droits de démocratie générale en Europe, c'est vrai que les droits des femmes sont des droits plus dangereux, ils sont plus sur la table, ce n'est pas seulement la question des droits à l'avortement qu'on a pour beaucoup d'éviter à l'Europe, pas beaucoup d'éviter à l'Europe, mais c'est vrai que nous avons beaucoup d'éviter à l'Europe. Mais en tout cas, dire que la question de la démocratie, elle est mise en danger, mais pas seulement pour l'extrême droite, sinon plus des choses, et c'est vraiment très grave. Vous savez que nous avons dans les partis socialistes d'Espagne, puisque je suis espagnol, je vais le dire, un problème très grave, et ils n'acceptent pas avoir un gouvernement de gauche, alors qu'on peut arriver à nous situer dans ces situations très complexes, comme on l'a déjà. Mais, une fois qu'on dit ça, ce n'est pas seulement tout ça, sinon pourquoi l'extrême droite est si forte en Europe, pourquoi l'extrême droite, elle est en Italie dans le premier rang, pourquoi l'extrême droite, même en France, elle est dans le point, et s'il y aura une élégie en Europe, des présidents en France, peut-être que l'année, mais surtout, c'est très préoccupant que la situation de l'extrême droite en général, on est quelque chose d'accepter pour la société européenne. Ça, c'est très horrible. Ce n'est pas même compréhensible dans des pays que nous avons eu une dictature il y a quatre jours, il y a quelques années. Comment c'est possible, en Espagne, que l'extrême droite peut arriver à avoir ces charges et ces possibilités d'être dans beaucoup de gouvernements, dans même beaucoup de communautés autonomes, et même dans les unions européennes. Alors, à part ça, il y a une question très importante que je crois qu'on doit discuter aujourd'hui, et si ce n'est pas aujourd'hui, on doit discuter dans quelques moments, mais c'est la question de l'immigration. On ne peut pas accepter d'une manière qu'il y ait des forces théoriquement de gauche qui peuvent poser la question de dire qu'il y a des réfugiés, des élus francs et économiques. Ça, ce n'est pas possible. Je crois que dans cette université, on doit faire un n'est pas clair. On doit dire clairement que nous pensons de la gauche européenne, et même que les forces persistent. Ce n'est pas possible qu'il y ait des forces d'Europe. ou de la situation qui sont de gauche, qu'ils doivent accepter qu'il y ait des migrants comme s'ils veulent partir dans ce pays. Alors, sur la question de la presse, des masses médias, je crois qu'en Europe, nous avons un problème très grand. Les masses médias, vous savez, par l'Europe, si on a déclaté dans le reste du monde, nous avons des masses médias qui sont absolument dans les services internationales, dans les services de l'éducation capital. Et le problème, c'est que la gauche, nous n'arrivons pas à avoir des solutions pour essayer de faire un combat, tout ça. Et nous ne sommes pas capables, pour le moment, d'essayer de faire une proposition ou des propositions concrètes pour essayer et que cette force capitaliste ne nous empêche pas d'avoir notre propre proposition. Et avec ça, nous savons très bien que ce qu'on appelle la big data, et qu'ils sont en train de nous dire exactement ce que nous devons faire, que c'est une question très complexe, où nous avons des algorithmes qui exactement disent à tout le monde qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors, nous sommes là, la gauche, où les Français progressistes, on n'est pas des gauches tout le temps, on ne peut pas essayer de trouver des solutions. Alors, nous sommes là aujourd'hui, ça c'est une présentation, mais on a décidé à s'écrire à cette DDD que la présentation ne soit pas ça, si on a aussi une explication de ce qu'on veut faire avec elle, surtout pour parler de ce qu'on appelle pas seulement la démocratie, sinon la judicialisation de la politique. Alors, c'est pour ça que nous sommes avec Miguel, et après, sur la question des traités, ça c'est une question fondamentale, après le traité de Mercosur, etc., avec notre chère Monika, parce que ce n'est pas possible d'accepter tout ça. Alors, nous avons une situation en Amérique latine, je suppose, et où j'espère que vous connaissez en général tout, mais je veux inciter très spécialement de vous dire que la situation en Amérique latine, c'est une agression complète et absolue à la démocratie des pays, et on peut, chacun de nous, penser ce qu'on veut de la Venezuela ou de Cuba, j'espère que vous ne pensez pas qu'ils sont des dictateurs, parce qu'alors, on doit penser que l'Espagne aussi, mais en tout cas, chacun des pays doit penser ce qu'il veut, mais ce sont des agressions impérialistes, ce sont des agressions des pays qui ne peuvent pas supporter tout ça, et alors, il y a déjà, du moment que Louvre, qu'au Paraguay, a eu la première agression contre lui, il y a presque déjà dix ans, parce qu'on a décidé, au Paraguay, qu'il était correct, on a enlevé sa position, alors, on doit réfléchir de ce que les forces impérialistes sont en train de faire à la démocratie. C'est vrai que ce n'est pas simple, parce qu'on doit réfléchir que maintenant, encore, il y a des forces, des gauches, ou progressistes, je ne sais pas comment dire, on en a liliatine, ou des qui ne sont pas colonialistes, parce que toujours, et c'est un peu comme l'exemple de Sylvain 13, si Sylvain n'est pas parce qu'il a 32%, peut-être qu'il y a les partis qui sont 5%, qui ne l'auraient pas, mais qui ne peuvent pas arriver au pouvoir. Mais là, c'est une question de si, ce qu'on appelle les forces anticolonialistes, les forces de gauche, ou progressistes, qui n'arrivent pas au pouvoir, nous avons le problème, qui sera la droite, ou l'extrait de droite, qui sera de ces pays-là. Alors, nous avons la question d'essayer de détruire tout ce qu'on a construit dans ces dernières années, parce que c'est vrai que le trappe et le pluralisme, ça ne l'auraient pas à accepter, mais c'est vrai aussi, et c'est une question européenne. Alors, en Europe, c'est confessé accepter tous les traités, c'est accepter l'impôt sur, accepter les traités avec Ecuador, accepter les traités avec Néodotepi, pour avoir une position dominante et surtout face aux Etats-Unis. Alors, nous avons une situation dans laquelle nous devons élire, comme toujours, entre la droite et la droite extrême, ou accepter qu'il y a des forces américatines et des marais de la jacala, qui ne sont pas semblables à ce que nous avons en Europe, et on devrait les respecter. Et ça, ce n'est pas le temps de la gauche européenne, ni dans les parties de la gauche européenne même, dans les parties progressistes. moi, je trouve qu'on doit passer la parole très rapidement à Miguel Calarocan, qui a été ex-ministre, qui a été ministre de l'énergie à l'Équateur, mais surtout, je voudrais dire que je suis très fatiguée d'écouter des discours où on définit les politiques et les problèmes et je suis très ravie de ne pas coûter des solutions. Alors, une fois qu'on fait le débat maintenant, je pense qu'on devrait nous mettre d'accord si nous voulons travailler ensemble pour avoir la paix, pour essayer de trouver des solutions pour l'action de l'immigration, si nous sommes d'accord avec ce qui s'est passé avec la Turquie et l'Union européenne pour avoir des ressorts d'immigrants qui sont en train de mourir de défunt, si on peut trouver entre nous des solutions. Parce que si on fait des analyses tout le temps et on n'arrive pas à trouver des solutions, moi, je pense que la gauche européenne ou les forces progressistes européennes toujours nous avons les mêmes problèmes parce que nous sommes très capables de définir des problèmes mais pas très capables de trouver des solutions. Alors, merci beaucoup. Je vais donner la parole à... Je vais donner la parole d'abord à Miguel et à Monica. Merci beaucoup. Merci. Merci, Malte. Je voudrais remercier aussi pour l'invitation à cet événement-là. C'était un peu déjà longtemps que je le saigne des études en France. Ça fait 15 ans. Alors, je vous dis, j'étais obligé de reprendre mon français. Alors, je demande des excuses particulières aux français par les fautes de mon français, s'il vous plaît. Les 20e siècle, c'était le siècle où la plus sûre de parts de mouvement, de partis politiques révolutionnaires et de l'Amérique latine cherchaient à avoir le pouvoir par la voie des armes. de l'Amérique latine C'était depuis le même début du 20e siècle. Eloyal Faro en Équateur, en Mexique. Vous savez, l'histoire d'Emiliano Zapata et ses amis et tout ce qui était la révolution mexicaine. Puis, César Augusto Saint-Dinot à Nicaragua, à Guatemala, au Brésil, à Honduras, et bien sûr à Cuba. Cuba, c'était le paradigme de la lutte pour le pouvoir à travers les armes. Et le discours dominant, c'était cela. et à cause de ça, le Pentagone a cherché et a trouvé une stratégie pour faire face à ce processus révolutionnaire et a décidé de mettre en place tout ce qui s'appelle le plan Condor. À travers le plan Condor, il cherchait carrément à tuer tout ce qui était des mouvements révolutionnaires. Vous connaissez l'histoire de tout ce qui se passait au Nouveau-Rouet, en Argentine, au Brésil, au Chili, et même à Guatemala, en Honduras. Et plusieurs fois, ils ont essayé de mettre un véhicule pour empêcher que cette initiative puisse se développer et le mettre à la team. et en même temps, messieurs qui s'inversaient à soi-même lui-même, ce n'était pas que ça, ce n'était pas que l'arbre des armes, c'est très facile à tuer des gens, c'est ça qu'ils ont fait. Mais, comment ça s'explique par rapport au Chili ? Le Chili, avec Salvador a été le pionné qui a dit que ce n'était pas ça la voie. La voie, c'est la voie démocratique, la voie pacifique, on devait chercher le pouvoir par la voie démocratique. Il a essayé trois fois, la création fin, il a réussi à avoir le pouvoir. Alors, messieurs qui s'inversent disaient oui, on était en train de tuer quand même un système démocratique avec les messieurs Allende, et nous, on n'est pas là pour ça. Et même messieurs Kissinger à l'époque a essayé déjà de développer une autre stratégie que celle du plan Condor, c'est-à-dire attaquer les processus révolutionnaires par la loi. Il a cette époque-là le premier discours qui cherche à mettre en place une guerre par la loi, ce qu'ils appellent aujourd'hui le lawfare, law warfare. Alors, c'est vrai que messieurs Charles Djunglap et Djunglap il a essayé de donner une forme à cette stratégie de lawfare, il est vrai, mais en parlant, il avait déjà cette initiative par la part du Pentagone et des États-Unis. C'est pour cela qu'ils ont fait l'attaque au Chili à la démocratie chilienne, mais pas que chez les Chilies. Vous connaissez qu'un président équatorien a été tué carrément, c'était messieurs Raimi Roldos et aussi le président de Panama et messieurs Torrijos qui a été tué tout tué à sa part ou à ce programme de Blancondor. Alors, ils ont attaqué à la fois le processus révolutionnaire par les armes et aussi le processus démocratique, peu importe. Et maintenant, dans ces siècles, ils ont commencé à développer après tout ce qui a été le consensus de Washington et le programme de déréalimentation du néolibéralisme en Amérique latine parce qu'après cela, ils avaient eu une vague démocratique en Amérique latine où il y avait plusieurs gouvernements progressistes, disons, au débauche. C'était l'Argentine, Bolidie, le Brésil, peut-être, c'est les jeunes de l'Amérique latine, peut-être, c'était le plus important, avec mes camarades Lula, c'était aussi Raphaël Correa et l'Équateur, Venezuela, le Chavez, et dans les autres pays. En Dugrasse, enfin, même Panama, Alors, maintenant, il s'agit de chercher cette guerre par l'Allemagne. Qu'est-ce que c'est cette guerre par l'Allemagne? Qu'est-ce que c'est les longs verts? Si on compare cette stratégie avec une table qui est là, quatre pattes, au moins quatre pattes, le gouvernement, les médias, c'est-à-dire, autrement dit « presse libre », mais maintenant, la presse libre est prendre parti et l'agit comme s'il s'agissait d'un parti politique. Il n'y a pas éclaté. Notamment, la presse qui appartient ou un gros groupe de droite qui vient des banquiers, des entrepreneurs de droite, ils ont la capacité d'avoir plusieurs moyens pour avoir des médias dans ses mains et ils contrôlent les médias et aussi les partis politiques et aussi, bien sûr, les pouvoirs judiciaires. Au moins, ils ont quatre pattes. L'Équateur, c'est le monsieur Lévin Moreno qui, vous connaissez, il était pendant dix ans dans le cœur, dans le vrai cœur de la révolution citoyenne, de la révolution ciudadana. Il était même le vice-président de la République. Mais, il n'était pas d'accord avec tout ce qu'il a fait et puis, on voit clairement maintenant qu'il avait des rapports avec le Pentagone pour se faire du pouvoir, avoir le pouvoir dans ses mains et avec ce pouvoir mettre en place tout ce qu'on appelle notre nom et l'offert. Juin 2017, il disait lorsqu'il vient d'y avoir une réunion avec tout ce qui était la droite à Roya King, il disait maintenant, on est d'accord pour empêcher la grande bête qu'elle retourne au pouvoir. Ce qui est la grande bête, c'était Raphaël Correa. On s'est mis d'accord pour cela, il disait. Et pourtant, au mois de mai 2017, il disait tout le contraire. Il disait, lors de la prise du pouvoir, moi, j'avais l'honneur de travailler avec Raphaël Correa et je vais dire à mes enfants et les enfants de mes enfants que j'ai travaillé, j'ai l'honneur d'avoir travaillé avec Raphaël Correa. Un mois après, il disait tout le contraire. Et maintenant, il s'agit par rapport à l'offert d'un équateur de chercher. L'objectif, c'est empêcher que Raphaël Correa retourne au pouvoir et faire tout ce qu'il faut pour qu'il ne puisse pas retourner au pouvoir. Il s'agit de cela. Et pour cela, il a commencé à faire ce qu'il appelle en équateur le référendum novembre 2017. Avec ce référendum, ça l'a permis de faire une sorte de violation de tous les droits constitutionnels. Cela ne compte pas pour lui. Il s'agit à ce moment-là d'agir d'une façon à ne pas faire face à tout ce qu'il doit faire mais sans la constitution. Violer la constitution, c'est ça qu'il a fait. Il n'a plus de droits. En équateur, maintenant, c'est plus possible d'avoir une vraie justice. Le vice-président Jorge Glass, maintenant, il est en prison comme une mesure de précaution. Et il est en prison. Il n'y a aucune preuve légale. Pas de preuve légale. C'est comme le cas de Lula. C'est pareil. Et pourtant, il est en prison il y a deux ans. C'est la même chose qui se passe avec tous les dirigeants de ceux qui ont fait partie de la révolution citoyenne. Tous les dirigeants sont poursuivis. Maintenant, par exemple, Raphaël Correa a 35 processus juridiques. 35. Alors, il s'agit de ne pas permettre qu'il puisse retourner au pays pour que ça vienne que les gens, on va dire le peuple, il aime bien Raphaël Correa. Alors, tous les messieurs juridiques ont été mis en place pour faire cette violation des droits des langues.